Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement tient son dernier cassem pour l'année 2020. Une rencontre sous le signe des défis communicationnels liés aux crises sécuritaires. Une rencontre qui doit également valider le rapport d'activité du département. Sébastien Zongo. 2020, une année de défis que le département de la Communication et des Relations avec le Parlement a su relever, selon le ministre Rémi Dandineau. Il salue les performances réalisées dans un contexte de régulation budgétaire et de Covid-19. Nous avions 143 activités prévues, seulement 6 n'ont pas pu se réaliser. Nous avons donc un taux de réalisation de 86,64%. Nous avons au niveau même des liquidations au niveau du budget, près de 98% de nos engagements qui sont en phase d'être liquidés. Donc il y a un travail qui a été fait et il faut saluer tous mes collaborateurs qui ont rendu cela possible. La rencontre se tient sous le signe de la place et du rôle du ministère dans la gestion des crises. En attendant le nouveau référentiel national de développement, le ministère en charge de la communication se projette en 2021. Il compte notamment poursuivre ses actions pour l'accès des populations à l'information. Et un accent particulier sera mis sur le développement de l'usage des langues nationales, surtout dans les zones frontalières. Les zones frontalières Burkinabé, qui sont les zones parfois à fort défi sécuritaire, le sud-ouest, l'est, le Sahel et le nord, ou la boule du monde, puissent bénéficier de démetteurs suffisamment forts pour que les langues nationales soient adressées à ces populations-là, afin qu'elles soient en phase avec ce qui se passe dans notre pays et qu'elles ne reçoivent pas l'information d'ailleurs que celle que nous voulons bien partager ensemble. Il y va de la cohésion sociale, il y va du respect de nos valeurs de vivre ensemble, il y va également de notre souveraineté nationale. Le ministre en charge de la communication saisit l'occasion pour féliciter les organes de presse, public et privé, pour leur contribution à la tenue d'élections apaisées et acceptées par tous les acteurs.